Bonjour, connaissez-vous la route de la soie ? Accompagnez-moi et découvrez l'un des axes commerciaux et historiques les plus importants de la ville de Valence. Quand on m'a parlé pour la première fois de cette route, j'avais une question en tête. Où commence-t-elle ? Quelle est son origine ? Eh bien, tout a commencé, ni plus ni moins, avec la commercialisation de la soie chinoise en provenance de l'Orient. Pourquoi fut-elle si importante ? Suivez-moi. La route de la soie est devenue, pendant dix siècles, le pont entre deux mondes. Une route sur laquelle circulaient non seulement des commerçants, mais toutes sortes de gens qui apportaient avec eux des cultures et des connaissances différentes. Aujourd'hui, nous pouvons encore voir les nombreux vestiges laissés par la soie à Valence. Malheureusement, nous ne pouvons plus profiter des bazars et des magasins de soie du XIVe ou XVIIIe siècle, bien que nous ayons la chance qu'il existe encore des chefs-d'oeuvre comme celui-ci, l'incroyable loge de la soie. Regardez derrière vous. Aussi connu sous le nom de loge des marchands, cet édifice, propre au gothique de la région de Valence, a été déclaré patrimoine de l'UNESCO en 1996. Il est situé en face du marché central et de l'église des Santos-Rouanes, au cœur du centre historique. À l'intérieur, on trouve une collection complète de textiles qui valent sans aucun doute la peine d'être vus. Les Péuters étaient les maîtres couturiers à l'époque, et dans le quartier qui porte leur nom se trouve le collège et le musée de l'art majeur de la soie de Valence, un incroyable complexe architectural restauré qui vise à préserver la splendeur des siècles passés. Aujourd'hui, ce complexe continue à fonctionner avec ses artisans affiliés, procurant une continuité à une tradition de Guille de plus de cinq siècles. Au cours de la visite, nous pourrons profiter de ces salles décorées de mosaïques et pleines d'histoire, des archives comprenant des centaines de documents historiques, ainsi que d'une belle terrasse où vous pourrez boire un verre. Ce n'est pas la seule chose, puisque nous avons aussi un magasin où vous pouvez acheter différents produits faits de la meilleure soie. Ça ne s'arrête pas là. Dans la municipalité de Montcana se trouve l'ancienne usine Garin où ont été fabriqués beaucoup de magnifiques métiers tissés pour les festivités régionales et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Le projet actuel consiste à faire de cette usine un véritable musée parfaitement adapté. On y va ? A l'intérieur, nous pouvons visiter une collection de plus de 3000 pièces dont des dessins, des crochets, des lettres, des machines du XIXe siècle et d'autres objets qui ont laissé leur main dans l'industrie de la soie valencienne. Mais sans aucun doute, la plus grande expression de l'art de la soie se trouve dans les faillasses de Valence. Et les 60 000 faillères assez plus habillent leurs costumes luxueux des meilleurs tissus. Et bien, la visite est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada